Alors, écoutez, aujourd'hui, l'ordre du jour, en fait, assez simple. Donc, en premier, on a de la visite. Aujourd'hui, on a de la visite de Stéphanie. Donc, on va prendre quelques minutes. Stéphanie va prendre quelques minutes pour se présenter. Puis, après ça, on aura le point avec Annie Cormier, le point du domaine des langues. Puis, après ça, je vais regarder un peu des questions que Stéphanie m'a fait parvenir, des questions qu'elle a reçues du milieu, en lien avec l'évaluation, notamment. Donc, ça sera l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Donc, voilà, Stéphanie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, Stéphanie reste avec nous encore quelques minutes. Donc, si jamais vous avez des questions que vous voulez lui adresser, bien, c'est ça. Vous pouvez passer par FLE, FGA. Vous pouvez aussi en soumettre à la communauté. Des fois, si on peut les régler ensemble, on les règle ensemble. Sinon, moi, je les achemine à Stéphanie. Et la même chose, Stéphanie, les questions qu'elle reçoit qui sont d'intérêt général, elle, elle va me communiquer un peu l'information aussi, les réponses qu'elle rend à ces gens-là pour qu'on puisse les partager à tout le monde lors de la rencontre des après-cours comme on le fait en ce moment. C'est bon. Donc, je passe maintenant la parole à Annie du Récis des langues qui va nous faire son petit topo, là, de manière avec les activités à venir, Annie, à toi. Oui. Merci beaucoup. Richard a déposé la présentation dans le clavardage pour que vous puissiez y avoir accès. Ceux et celles qui étaient présents lors de la dernière rencontre, j'avais proposé de faire une petite activité. C'est drôle que Stéphanie nous en a parlé tout à l'heure, sur la réalité virtuelle avec Google Earth. Ce n'était pas prévu, mais on s'était entendu qu'on allait faire une petite présentation par rapport à ça. Je ne sais pas combien de temps que j'ai, mais c'est juste un survol parce que je vous partage mon écran à l'instant. Je vais commencer par là, vous voyez, inspirer les apprenants à écrire avec Google Earth. Je vais offrir ce midi pédago numérique, donc plus ou moins 45 minutes, une heure, donc en totalité. Alors aujourd'hui, j'avais juste envie de vous donner le goût d'aller fouiller sur Google Earth pour justement aider nos apprenants à écrire. Sachez que présentement, en Montérégie, un projet par rapport au 4102 récit historique avec Google Earth, on est en train de finaliser ça avec une enseignante, puis Karine Lachance, qui est au récit régional. Alors, on devrait être en mesure de vous partager ça d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Mais j'avais envie aujourd'hui juste d'avoir un petit peu de légèreté dans tout ça, puis vous amener à la diapo 40, ceux qui ont accès à la diapo. Je me suis permis de faire un petit tutoriel de trois minutes, ça va vous permettre de voir tout ce qui est possible de faire parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités cachées. Je vous propose d'aller le regarder ces trois minutes. Si vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas grave, il n'y a pas d'obligation, c'est juste que ça donne plus d'informations. Ce que j'avais envie de vous partager dans le fond aujourd'hui, c'est si vous cliquez sur le lien de l'étape B. Alors, je vous amène dans le Google Earth. Je vais vous laisser explorer après. Il va falloir mettre un temps parce que rapidement, vous allez voir, on se laisse embarquer par ce magnifique paysage. Vous avez deux possibilités. Ça, c'est un projet qu'on a fait pour un autre projet. Donc, les lieux, vous pouvez mettre le lieu que vous voulez, mais là, nous autres, on en avait choisi quatre. Il y a deux possibilités. C'est soit que vous y allez en bas ici, il y a 14, je vais dire diapos, mais 14 lieux à aller visiter. Et si vous cliquez sur le sommaire ici, vous allez voir chacun des lieux visités. Donc, il y a le Grand Canyon, Petra en Thaïlande et le Château des Morts aussi. Je vous laisse visiter. Vous pouvez aller à votre rythme en cliquant ici ou en allant, en vous déplaçant avec les flèches. Puis, vous allez voir ici, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir écrire ce que vous avez envie. Là, présentement, ici, c'est Google qui a parlé de la Ville de Québec, mais vous allez voir si je vais, par exemple, je pense que c'est le Grand Canyon que j'ai fait. Non, ce n'est pas celle-là, mais vous allez voir, à un moment donné, vous allez voir une consigne qui va être écrite là. Qu'est-ce que vous devez observer, etc., pour orienter l'intention d'observation à vos apprenants. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vous laisse fouiner. Sachez que quand vous allez voir en bas ici, si vous cliquez sur le 3D, ça bouge comme ça. Et si je clique ici, vous allez voir, il y a un petit bonhomme qui apparaît. Là, je vous amène directement sur place et je peux observer. Il y a des images qui sont fixes et il y a des images où vous allez pouvoir vous déplacer. Mais vous allez voir si vous avez envie d'aller voir le tutoriel, ça va vous donner une bonne idée. Voilà. Si je clique sur mon petit bonhomme, vous allez voir apparaître tout ce qui est en bleu. C'est des endroits où je peux diriger mon lieu d'observation. Alors, si je clique sur le petit bonhomme, il est en jaune. Je vois tous les endroits où je peux aller voir. Par exemple, il y a des petits points des fois qui sont juste sur le bord. C'est presque épeurant. Alors, vous allez pouvoir aller observer les points d'intérêt qui vous semblent les plus pertinents. Mais les images sont assez exceptionnelles. Vous pouvez faire le tour. Je ne veux pas le faire parce que quand ce n'est pas nous qui avons la souris, le mal de cœur nous pogne. Sachez que je ne vais pas dans les manèges, vous comprendrez. Alors, voilà. Je vous laisse un temps d'observation. Dans le fond, gardez en tête comment on pourrait utiliser cette application-là pour donner le goût ou éviter le syndrome de la page blanche ou donner la possibilité aux apprenants d'avoir, quand on parle de description ou quoi que ce soit, au moins un référent sur les lieux dont on parle. Et la planète vous est offerte. Là, c'est un exemple, mais vous allez pouvoir, lors du 19 mai, si vous avez envie de venir explorer davantage, ça va me faire plaisir de vous aider, si jamais le cœur vous en dit, d'en créer un qui vous convient dans votre centre. Vous pouvez même rajouter des images à votre guise ici, à droite de l'écran. Changer le texte. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a même, je pense que dans la vidéo, j'en parle, mais où se cache Carmen San Diego, là, ceux et celles qui ont des enfants plus vieux peut-être. Il y a des quiz qui peuvent être créés à partir de là avec l'observation. Ça devient drôlement intéressant. Une belle combinaison histoire et français, entre autres. Une belle façon de voyager gratuitement, d'amener nos élèves à des endroits que probablement la plupart n'ont pas visités. C'est d'ailleurs le 4201, c'est un peu le principe, c'est d'aller visiter les sites historiques, sans être obligé de se déplacer, mais de voir un peu comment c'est situé, pourquoi il y a des cours d'eau autour de ces endroits-là. C'est vraiment intéressant. Dans le fond, aujourd'hui, c'était juste pour vous donner le goût de voir toutes les possibilités de Google Earth, sans nécessairement prendre tout le temps de la rencontre, mais vous donner le goût de venir peut-être en jaser le 19 mai, ou essayer autre chose, ou voir toutes les possibilités. Super, merci Annie. Ça fait plaisir. D'autres trucs à venir, c'est bon? Ça fait le tour? Oui, à part, comme je vous disais, le 19 mai, le Médipédago. Le projet 4103 à 02, c'est avec Sylvie Despatriotes, c'est ça? Oui, Sylvie Fréchette, exactement. Ça, ça va déboucher sur une sorte de séquence d'enseignement? Oui, qu'elle va intégrer dans le Moodle. On souhaite y arriver d'ici la fin de l'année, mais en tout cas prochainement, d'ici la fin, le début de l'année prochaine, assurément. C'est bon, puis tu vas nous venir au courant, d'ici la fin de l'année, s'il y a quelque chose qui sort, tu vas nous le dire ici dans la communauté. Exact, on va vous présenter ça sans faute. Super, merci beaucoup Annie. Plaisir. Si je reviens à l'ordre du jour maintenant, après le point récit des langues, j'avais quelques suivis aux questions. En fait, Stéphanie a reçu certaines questions du milieu, puis donc j'ai noté les thèmes qui ont été abordés, puis je voulais faire un retour sur les questions qu'elle avait reçues. Alors, si vous avez accès au bloc-notes collaboratifs, vous les voyez toutes, je ne sais pas si, est-ce que c'est correct ou vous voulez qu'on partage l'écran? Non, peut-être, Richard, si tu veux nous partager l'écran, s'il te plaît. La première question, c'est concernant le point de vue. Donc, il y a quelqu'un qui a posé la question, la question que plusieurs programmes ont déjà posée, là. Qu'est-ce qu'on entend par point de vue, là, dans le programme de français? Est-ce qu'on parle de l'énonciation, c'est-à-dire des marques de modalité, ou on parle de l'opinion de l'auteur? Donc, Stéphanie, elle a renvoyé les gens, elle a renvoyé la personne à nos travaux du comité. En fait, pour ceux qui ne savent pas, on a un petit comité, que je pourrais dire, provincial, où on fouille le point de vue, on s'attarde un peu à cette notion-là dans le programme, dans l'évaluation, en didactique du français. On va plus loin que nos ouvrages de référence, là, ministériels. Donc, il y a des gens ici, là, qui sont là avec nous, justement, qui en font partie, dont Stéphane, Brigitte. On a des enseignantes aussi avec nous. On n'a pas juste des CP qui pensent. On a aussi des enseignants qui essayent des affaires. Donc, les enseignantes, là, l'orientation de notre projet, là, cette année, de notre comité, c'est plus un COP, en fait. C'est plus, c'est comme une communauté de pratiques, là, où, là, on a une rencontre, justement, demain matin pour la suite des choses. Mais chaque personne, chaque enseignante est repartie dans son milieu à la suite de notre dernière rencontre avec des tâches à accomplir. Bien, pas des tâches, mais qu'elles se sont proposées de faire elles-mêmes. Donc, il y a une enseignante, elle a fait un sondage auprès de ses collègues. Il y a Stéphane qui a adapté des questions en 2101. Donc, ils vont tester les questions sur le point de vue avec des élèves de FBC. Il y a une enseignante aussi qui se proposait d'animer un atelier avec ses élèves sur le point de vue en FBD. Donc, on essaie de se définir ensemble le concept de point de vue. On s'est entendu pour dire que c'est un concept qui était polysémique, donc qui a plusieurs sens. Alors, puis après ça, on essaie de voir à ce moment comment on va le rattacher à chacun des codes de cours pour que les élèves soient en mesure de mieux répondre aux questions de point de vue puis bien assimiler aussi, bien intégrer ce savoir-là, d'être capable de faire la part des choses, à savoir qu'est-ce qu'on attend de lui en évaluation en 2101, en 3001 ou en 5201. Donc, essayer de démailer tout ça et pour l'enseignant et pour les élèves. Donc, tout ça pour vous dire qu'on y travaille encore. Alors, il n'y a pas de réponse officielle en ce moment-ci. Par contre, on a un atelier à la KFGA à la fin avril. Alors, on a un atelier sur le point de vue qui s'appelle « Quel est votre point de vue sur le point de vue? » Alors, c'est assez original comme titre. C'est Nathalie, David et moi qui allons animer cet atelier-là. Donc, si vous êtes inscrit à la KFGA ou si vous n'êtes pas inscrit, c'est le moment de le faire. Donc, à venir à cet atelier-là pour vous en mêler. En fait, est-ce qu'on va vous présenter un peu l'état de nos travaux? Où est-ce qu'on est rendu? Puis aussi, un peu plus en détail que ce que je viens de faire là, naturellement. Puis aussi, on va vouloir avoir votre avis justement sur votre conception du point de vue. Comment vous l'abordez avec vos élèves? Comment vous concevez ce savoir-là pour qu'on puisse après ça éventuellement joindre ces réflexions-là à nos travaux? Puis aussi, nous orienter un peu pour voir si on est sur la bonne voie ou non. Donc, voilà pour ce qui est du point de vue. Il y a une question qui a été posée maintenant, la deuxième en B, c'est la grille d'évaluation en 3101. Donc, il y a quelqu'un qui a posé la question à savoir, je ne sais pas si ça vous vient à l'esprit, mais dans la grille du 3101, à un moment donné, dans la colonne assurée et marquée, on dit et dont la synthèse, il y a ce terme-là qui est utilisé pour caractériser en fait un élève qui a la compétence assurée et la compétence marquée. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, je n'ai pas la grille devant moi, mais moi, ça me dit parfaitement quelque chose. Je sais de quoi il est question. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on l'affiche, la grille? Donc, vous voyez ici que dans la colonne marquée puis assurée, on a fait ressortir des éléments d'informations variées, toujours pertinents, liés avec le contenu, l'organisation et le point de vue, et dont la synthèse montre une compréhension très juste des textes. Donc, on le voit ici, on le revoit ici, puis après ça, il disparaît. On ne le plus dans la compétence acceptable. Et la question que la personne avait posée au ministère, c'était de quoi on parle quand on parle de la synthèse ici? La personne a semblé avoir une confusion concernant est-ce que c'est la synthèse que l'élève doit faire ou c'est la synthèse que l'enseignant fait de tout ça? Donc, il y avait cette petite confusion-là. Et la réponse, c'est tout à fait, bien, en fait, c'est où on a rappelé, en fait, à la personne que quand on dit ici, c'est fait ressortir des informations, c'est l'élève fait ressortir, donc c'est l'élève qui fait la synthèse, OK? Donc, c'est important de dire que c'est l'élève qui fait une synthèse, qui montre une compréhension très juste des textes. Et puis, pourquoi on le retrouve juste dans marqué puis assuré? Bien, naturellement, quand l'élève fait une synthèse, ça démontre nécessairement une compétence un peu plus assurée ou un peu plus marquée. Alors qu'en acceptable, l'élève pourrait simplement nommer les éléments sans en faire une synthèse. Donc, c'est ce qui fait en sorte que si l'élève ne fait que les nommer, il reste dans la colonne acceptable. Et s'il réussit à faire une synthèse de tout ça, bien, il va tirer plus haut dans la grille, soit assuré dans le marqué. Donc, c'était la précision apportée sur cet élément-là en lien avec le 3101, dont la synthèse, la petite expression dont la synthèse montre. Donc, l'autre question qu'ils ont reçue, c'était concernant les fameux repères culturels. Donc, là, je vais essayer de résumer ça, mais en fait, d'une part, la personne qui avait écrit au ministère, elle souhaitait avoir des réponses modèles où on a des élèves qui font appel à leur repère culturel, mais le ministère ne fournit pas de réponses modèles, tu sais, parce que pour les raisons que vous connaissez, c'est que s'il fournit des réponses modèles, bien, la réponse de votre modèle va devenir la réponse attendue ou la réponse enseignée pour, tu sais, pour faire un raccourci, là, qui est peut-être une mauvaise idée. Alors, peut-être, en fait, ce que le ministère encourage dans la réponse modèles, c'est de vous, à partir des situations d'apprentissage et d'évaluation, d'explorer avec les élèves différents, avec vos collègues enseignants, différentes réponses d'élèves pour vous faire une tête sur, justement, la notion de repères culturels et comment les intégrer, puis aussi faire des corrections collectives avec les épreuves, avec vos collègues, entre collègues, justement, pour pouvoir explorer cet élément-là, cet aspect-là. Alors, ça, c'est pour les repères culturels. Puis, il y avait aussi une autre question en lien avec les repères culturels qui était, des fois, on voit des questions, là, je ne me rappelle plus des codes de courbe, on va dire à l'élève de justifier sa réaction à l'aide de, à l'aide de, voyons, à l'aide de ses goûts, ses intérêts, ses valeurs, son expérience personnelle et de repères culturels. Là, ça va vous dire quelque chose, des fois, où les enseignants voient ça. Puis là, ça amène une certaine confusion, comme si les repères culturels, c'était comme si, en fait, des goûts, des intérêts, ce n'étaient pas des repères culturels, puisque le « et » avec repères culturels. Vous suivez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bon? Vous opinez du bonnet, quelques personnes? Oui, 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 c'est bien continu. Moi, je comprends très bien avec les repères. Donc, j'ai eu cette discussion-là avec Stéphanie, à savoir, cette notion-là d'avoir le petit « et » des repères culturels, pour moi, ça amène une confusion auprès des élèves, comme s'ils doivent donner des… parce que si un élève nomme des intérêts, il fait nécessairement référence à, possiblement, des repères culturels en nommant des intérêts. Peut-être pas des goûts, mais encore là, même des goûts, s'il fait des références à des choses qu'il aime, par exemple, le cinéma, ça pourrait être aussi un repère culturel. Ça dépend jusqu'à quel point il va le creuser, l'élève. Donc, il y a un danger de mettre tous ces éléments-là dans une énumération avec un « et » des repères culturels, que l'élève s'aperçoive qu'une fois qu'il a donné des goûts, des intérêts ou une expérience personnelle, en plus, il va donner un autre repère culturel. Moi, je proposais à Stéphanie de voir avec son équipe si ce n'était pas plus simple de faire comme en troisième secondaire, où les élèves sont habitués, c'est-à-dire qu'on met l'énoncé qu'on a dans la DDE, c'est-à-dire l'élève justifie sa réponse à l'aide d'éléments explicites, implicites et de repères culturels. Alors, à ce moment-là, la notion de repères culturels est plus englobante que se mettre à les énumérer, à faire une énumération avec différents aspects. Alors, ça a été soumis à Stéphanie. Je ne sais pas comment elle va le prendre avec son équipe, mais c'est comme ça que les élèves travaillent déjà en sondaire 3. Donc, peut-être que ça serait à explorer avec eux éventuellement. Puis, pour faire du pouce un peu sur ces éléments de repères culturels, dans les ateliers que j'ai animés avec Chantal Cahier sur la justification, sur l'interprétation, la réaction, le jugement critique, on a produit, Chantal et moi, un petit document qui est un tableau des repères culturels. On les a catégorisés. En fait, ce n'est pas nous qui avons fait ça. C'est un document qui n'avait été fait au ministère que je vais vous afficher à l'instant, mais il faut que je le retrouve parce que là, j'ai comme ouvert plein d'affaires sur mon truc et je n'aurais pas dû. Ça s'appelle le tableau des suggestions des repères culturels. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Je vous reportage mon écran. Donc, dans ce tableau des repères, de suggestions des repères culturels qui avaient été fait dans le cadre du mois de la culture à l'école en février 2010, on a une super définition de ce qu'est un repère culturel. Vous l'avez ici, là. Et vous avez en jaune, là, on le dit, c'est un événement, un produit médiatique ou un objet de la vie courante, à condition que ces éléments permettent de porter un regard sur des phénomènes sociaux ou des tendances culturelles significatives. Ils peuvent aussi être un objet patrimonial, une référence territoriale, une réalisation artistique, une découverte scientifique, des modes de pensée, des valeurs qui conditionnent les comportements d'une personnalité, etc., pourvu que ces formes revêtent une signification particulière sur le plan culturel. Donc, la définition des repères culturels est quand même assez vaste, assez large. Et de là, l'idée de dépasser simplement, de ne pas penser que les repères culturels, c'est juste faire référence à un objet ou un tableau qu'on a vu dans un musée, alors que nos élèves ne vont pas dans des musées. Alors, c'est beaucoup plus large que ça, ça va beaucoup plus loin que ça. Et cette définition-là, elle permet en fait d'ouvrir justement sur la notion de repères culturels. Et Chantal Caillé et moi, dans le cadre de nos ateliers, justement sur la réaction et le jugement critique et tout, on a fait un petit tableau que je vais vous afficher à l'instant et que je vais pouvoir vous partager, que Richard va mettre dans notre bibliothèque, qui s'appelle « Des catégories de repères culturels ». Donc, je vais vous l'afficher à l'instant. Donc, on est reparti des mêmes catégories qu'il y avait dans le tableau que je vous ai présenté. On les a travaillées, on les a illustrées un peu plus… Bon, un peu plus… On a fait une petite infographie, là. Donc, vous avez des catégories. Ça fait un événement, une problématique contemporaine. Alors, on n'a plus naturellement le fameux variant, le fameux virus. Donc, un produit médiatique, un objet de la vie courante. Puis après ça, on les détaille. Qu'est-ce que ça pourrait être comme repères culturels? Donc, ce document-là, il est sous licence Creative Commons. Vous pouvez le modifier, ajouter des éléments dedans. Vous pouvez en faire des affiches dans votre classe, des napperons sur les tables de vos élèves. En tout cas, donc, c'est possible de le mettre entre les mains de vos élèves. Alors, c'est le but, c'était justement de l'utiliser comme outil pour soutenir justement les élèves dans le recours aux repères culturels. L'autre élément sur lequel je voulais revenir, c'est les repères culturels. Bien, en fait, c'est un rappel peut-être qui est important de mentionner que les repères culturels, c'est plus qu'une expérience personnelle. Il faut que ça ait une signification particulière sur le plan culturel. Puis, l'exemple que je donne souvent, je l'ai donné la semaine passée, j'étais justement chez Pierre-Charles au Lac-Saint-Jean, je pense que je l'ai donné, là. Mais, tu sais, dans un texte où l'élève, par exemple, qui parlerait de la pauvreté, puis l'élève ferait référence en disant que lui aussi, quand il était jeune, il était pauvre. Bien, juste dire ça, ce n'est pas faire référence. C'est pas... Oui, on n'est pas loin d'un repère culturel, mais il n'y a pas une signification particulière sur le plan culturel. Si l'élève fait juste dire, nous autres aussi, on était pauvres dans notre famille, en parlant d'une réaction qu'il aurait par rapport à un texte sur la pauvreté, bien, il reste dans l'expérience personnelle, il reste dans l'égo, dans son nombril, que je dirais. Mais il faut qu'il aille plus loin, l'élève. Il pourrait dire, par exemple, je venais du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, qui est un quartier pauvre. Là, ici, l'élève, il élargit un peu plus son expérience personnelle à un contexte socio-culturel qui fait en sorte qu'il rattache un repère qui a une signification sur le plan culturel. C'est peut-être une façon de l'aborder avec les élèves, de leur montrer un peu comment on peut le rattacher à quelque chose. Puis une phrase aussi peut-être à explorer avec les élèves, des fois, c'est ça me fait penser à... Donc, faire un lien avec quelque chose de la vie courante ou dans son propre univers auquel la situation du texte qui est à l'étude lui fait penser. Oui, il va être partagé, ça, c'est Stéphane Saint-Pierre qui demande ça, Stéphane. Oui, c'est moi. Lequel tu veux, Stéphane, celui sur... Le dernier que tu as présenté avec les différentes catégories COVID et tout ça. Stéphane, oui, on va le partager, mais tu l'as déjà reçu aussi, mais tu ne le vois pas parce qu'il est dans un autre document. Quand je suis allé chez vous, quand on a fait l'atelier sur la réaction et le jugement critique, c'était un des documents, de l'ensemble des documents qu'on avait explorés. OK, j'ai mal regardé, je vais vérifier ça. Mais tu vas avoir une version plus récente, donc tu prendras celle-là qui est là pour la remplacer à l'autre. Je te dis ça pour que tu le remplaces, pour que tu aies une version plus récente encore. Merci beaucoup. Donc, d'autres commentaires sur les repères culturels? Si vous trouvez que j'ai rire ou que je me trompe, reprenez-moi. En fait, c'est l'interprétation que j'en ai, qu'on en a faite un peu en Montérégie-Estrie. Il y a Brigitte qui est là, on avait déjà regardé ça, Brigitte aussi, lors de nos rencontres de travail par le passé, mais c'est un peu l'interprétation qu'on en a. Comment aider les élèves à travailler avec ça, ce serait de le voir de cette façon-là. Donc, voilà. Oui? Excuse-moi, j'ai mis le lien aussi. J'avais partagé à une enseignante une petite vidéo qui a été faite, qui explique ce qu'est un repère culturel, donc pour les élèves et aussi pour les enseignants. Ça dure quelques minutes. C'est comme un petit dessin animé. Je trouvais ça bien. J'ai mis le long lien dans le clavardage. C'est super. Puis peut-être aussi, Annie, j'ai vu dans tes collègues du Récit des langues qui ont travaillé sur le cours de français en formation en distance. Ils ont une petite capsule, je pense, sur les repères culturels. Je ne sais pas si c'est accessible à tous, ça, je pense. Ça serait peut-être intéressant, effectivement, de aller chercher ce lien-là et de le déposer. On voit deux comédiens, en fait, deux personnes qui parlent de repères culturels. Donc, ça peut aussi éclairer les élèves quand on leur présente ce petit segment-là. Oui, bonne idée. Mais c'est disponible, Annie. Je n'ai pas eu accès juste sur une plateforme en particulier. Non, mais ce que je vais faire, je t'écris un courriel là-dessus. OK, super. Merci beaucoup. Donc, voilà pour ce qui était des repères culturels. Après ça, j'avais un nouveau reportage en 41-03. Bien là, Stéphanie en a parlé tantôt. Donc, ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Ensuite, il y avait le guide d'accompagnement à la correction. C'est quelqu'un qui avait posé la question quand est-ce que le ministère va sortir son guide d'accompagnement à la correction qui avait été présenté à l'époque par Denise Mignot lors d'une rencontre de la KievGA sur les critères 2.4, 2.5. Ça vous dit quelque chose, ceux qui étaient là. Le guide, il est actuellement… Cette version-là est encore disponible, je pense, sur le site d'accompagnement du ministère. Bien là, il y a une équipe qui a travaillé là-dessus depuis un an ou deux pour, d'une part, élaguer le premier document qui était un peu trop élaboré, qui était un peu trop lourd, et puis ajouter les critères aussi 2.1, 2.2, 2.3, donc pour aider les enseignants à mieux porter leur jugement professionnel sur ces critères-là. Et le guide, il va être présenté à la KievGA aussi dans deux semaines. Donc, c'est une autre bonne raison de participer à la KievGA. Alors, si vous en voulez d'autres, il y a Annie qui présente des ateliers aussi. Alors, en français, on est bien gâtés cette année à la KievGA. Alors, ce guide-là sera présenté là. Je ne sais pas si après il va être disponible sur ce jour-là, mais sachez que ça achève, que s'il présente à la KievGA, c'est parce qu'il va sortir bientôt dans l'île. Et dernière question, source en français. Donc, c'est drôle, c'est arrivé quand 2, 3 personnes en même temps, moi, on m'a posé, 2 personnes m'ont posé la question, Stéphanie avait reçu la question aussi d'une tierce personne. Donc, c'est 3 personnes dans la même semaine à peu près qui ont posé la même question. À savoir, en 52.02, lorsque l'élève écrit son texte argumentatif, il doit faire référence à 3 sources dans son texte. Il doit consulter 3 sources. Et il y a des personnes qui m'ont demandé est-ce que l'élève peut consulter une source en anglais dans une autre langue, tu sais. Et bon, donc, tu sais, au départ, ça nous a semblé étrange comme question, mais finalement, on y a réfléchi et tout. Mais j'ai posé la question à Stéphanie, puis Stéphanie avait déjà répondu à d'autres personnes. Alors, c'est non. C'est non parce que, d'une part, c'est un programme en français. Donc là, je ne sortirai pas tout l'argumentaire qu'il y en a rien de ça, mais vous allez, tu sais, avec des extraits dans le programme, là, où on mentionne l'importance de développer, justement, le français, puisque c'est un programme de français. Il y a aussi toute la notion de crédibilité des sources. C'est sûr qu'en anglais, ça vous permettrait, vous pourriez être en mesure d'aller vérifier la crédibilité des sources, mais si l'élève utilisait un texte, parce que c'est toujours l'exemple que j'utilise, un texte en Punjabi, vous ne serez pas en mesure, à moins d'avoir été intéressé par l'Inde, d'aller vérifier les sources si elles sont crédibles. Alors, tout ça pour dire que l'élève doit absolument consulter des sources en français, et ça vaut pour tous les sigles où il y a de la consultation de sources autres que celles qu'on retrouve dans les guides d'apprentissage. Donc, quand l'élève doit trouver lui-même ses sources, bien, ça doit être des sources en français. Là, il y a une question qui est ajoutée dans le bloc-notes collaboratif, la question, une question qui nous vient d'Alain, Alain Dumais, de Marguerite Bourgeois, concernant les annotations. J'ai déjà discuté la question avec Stéphanie. Donc, la première question, la sous-question, en fait, c'est deux questions. La première, c'est qu'un élève, pour son roman, les romans en FBD, il n'y a pas d'annotation écrite, mais l'élève a des passages surlignés. Il demandait si ça pouvait être accepté en salle d'examen. D'emblée, c'était non. Bon, Stéphanie, elle va fouiller quand même, mais il me semble que c'est une question qui avait déjà été posée à Denise Mignot. Je vois Catherine qui a pliné du bonnet. C'est non, je pense, Stéphanie, on n'a pas le droit. J'ai justement eu un cas cette semaine où on m'a posé la question, puis je suis retournée voir dans le guide que Joël a fait, puis l'information, elle est clairement là. Je ne me souviens pas exactement d'où, je peux te retrouver ça assez rapidement. Mais l'information à l'avenir du ministère de Denise, je pense, c'est que... Oui, 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 c'est ça. C'est une question d'équité. Les élèves qui arrivent avec un roman qui est déjà annoté ou qui est déjà surligné, ce n'est pas possible, parce qu'en théorie, le roman, il vient d'une bibliothèque. En tout cas, on ne peut pas permettre les romans personnels, à moins que l'élève n'écrive pas dedans par souci d'équité. C'est carrément ça la question. Pourquoi l'élève ne peut pas se surligner dans son roman, c'est par équité. C'est carrément ça. Donc, sinon, si les élèves pouvaient se surligner dans le roman, ça nécessiterait que les élèves, le ministère, l'élève doivent acheter les romans. Et puis, acheter les romans, ça pose un nouveau problème en termes de financement. Donc, c'est pour ça que l'élève... L'élève peut mettre des post-it, par contre, dans son roman, il peut marquer ses pages de cette façon-là. Mais il ne peut pas rien écrire, rien souligner dedans, même s'il est à l'église. Marc, je te vois réagir, mais ton micro est fermé, donc tu réagis avec toi-même. OK. Même les post-it, nous, on ne le permet pas. Ah oui, OK. Alors que c'est permis, en fait... C'est permis. Le ministère a déjà précisé que c'était permis de rajouter des post-it dans le roman. Parce que l'argument, nous, c'est qu'il peut multiplier les notes qu'il prend à ce moment-là. C'est des notes qu'il prend. Il a droit à deux pages. Fait que s'il met plein de post-it, il pourrait techniquement dépasser les deux pages qui sont permis, disons. Oui, effectivement, vu comme ça, tu sais. Mais en même temps, s'il se met des post-it, puis il n'y a pas de marque dans son roman, il faut voir qu'il retrouve quel extrait auquel il voulait faire référence. On te parlera d'un post-it non marqué, non, parce qu'il peut indiquer des indications sur son post-it. Oui. Écoute, je ne saurais te dire, Catherine, tu as la main levée, est-ce que tu veux réagir à cette intervention-là? Oui, en fait, j'ai retrouvé dans le guide où on en parle, je peux vous le lire. Je pense que c'est bien qu'on ait peut-être un même fonctionnement, puis ça vient effectivement de Denise Mignot, qui disait que les romances avant l'évaluation ne peuvent être annotées, pas de notes, de mots, de soulignements, de surligements, etc. Les élèves peuvent placer des papillons adhésifs post-it vierges dans leur roman pour identifier des pages importantes. Les annotations doivent être consignées sur la feuille de notes contenue dans le cahier de préparation pour des questions de justice, d'équité, d'égalité. Donc, un élève, par exemple, qui emprunte son roman à la bibliothèque ne peut l'annoter, donc on ne peut pas le permettre à un élève et pas à d'autres. Depuis, ça obligerait l'enseignant à vérifier toutes les notes dans le roman. Puis effectivement, c'est sûr que s'il y a des notes, si on le comprend bien, s'il y a des notes sur le post-it, c'est comme s'il y avait plus de notes que ce qu'on permet sur la feuille de notes, mais c'est ça, sur la question des post-it vierges, c'était correct. Mais en même temps, il faut que l'élève se mette une note dans sa feuille de notes de dire, bon, bien, à telle page, c'est de ça que je veux parler, parce que sinon, de toute façon, ça ne lui donne pas grand-chose. Officiellement, en principe, c'est accepté les post-it vierges. OK. Merci, Catherine, de la précision. Puis en fait, moi, je ferais du post-it, parce qu'on a eu une discussion dernièrement sur justement le fameux roman, tu sais, j'ai eu cette discussion-là avec des, je ne me rappelle plus dans quel cadre, mais concernant, ah oui, avec, notre table régionale en Montérégie, sur le roman numérique, tu sais, l'élève qui utilise un roman numérique en apprentissage, il aurait le droit, mais quand il arrive en examen, il faut absolument qu'il y ait la version papier, parce qu'il n'a pas le droit à la version numérique en salle d'examen. Mais ce qu'on se disait, c'est que dans un monde idéal, c'est que l'élève, il ne devrait pas y avoir à aller jouer dans son roman pendant qu'il est en situation d'évaluation, tu sais. La partie lecture est terminée, il devrait avoir consigné ses notes dans sa prise de notes, puis d'éviter d'aller feuilleter dans son roman puis perdre du temps naturellement pour, en tout cas, c'est une façon de voir les choses, ça peut être aussi contestable, mais idéalement, tu sais, c'est un petit peu comme un accessoire à côté pour retourner voir au cas où, mais idéalement, il se voit prêt avec sa feuille de notes à réaliser son compte rendu ou son appréciation. Oui, Catherine? Bien, avec un bagage d'études en littérature, je peux te dire que c'est bien d'avoir le roman. Des fois, tu planifies d'écrire quelque chose puis finalement, quand tu es en train d'écrire, il te manque des éléments ou du trapé. Ah oui, ça, ça pourrait être. Je pense que, oui, la feuille de notes est là en soutien, mais le roman, il est quand même important aussi. Oui, oui, tout à fait. L'élève, il faut qu'il ait à sa portée, mais en même temps, c'est le plus prêt possible dans ses feuilles de notes pour éviter de perdre du temps puis se mettre à retourner faire des recherches justement dans son ouvrage. Bien, de là, l'importance effectivement aussi de pouvoir permettre de mettre des post-it justement si jamais il veut référer à des passages ou à des parties du roman où il souhaiterait développer davantage. L'autre aspect qui a été dans cette question-là d'Alain, c'est là, c'est pour la RVD, mais en FBC, parce qu'il y a un roman, les élèves peuvent lire un roman aussi en 2102 ou en 1104, je ne me rappelle pas exactement, mais il y a... 2102. 2102, c'est ça. Donc, il se posait la question est-ce qu'il y a ces mêmes précisions-là concernant les annotations de romans en FBC, où on s'alignait sur la FBD. Écoutez, en FBC, je ne me rappelle pas que dans les outils d'évaluation qu'il y ait des précisions à cet égard-là, comme les DDI ne sont pas prescrits non plus, est-ce qu'on est obligé de se respecter ces paramètres-là? J'aurais tendance à dire non, mais en même temps, si l'élève, après ça, il s'en va en FBD et il n'est pas abusé de travailler de cette façon-là, peut-être qu'on serait mieux de commencer en FBC. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je n'ai comme pas de réponse à cette question-là. Énorme et modalité. Je sors d'un webinaire avec Karine qui nous parle qu'en FBC, c'est important que les élèves accès à tout au pire aller, on l'enlève progressivement en FBD pour l'amener à l'examen final, mais ne pas s'empêcher de donner des outils ou de faire d'avoir de la souplesse en FBC parce que c'est là qu'ils sont en train d'apprendre. On s'entend qu'ils sont en train d'apprendre. Oui, Catherine? Je me dis aussi que je sais que chez nous, il n'y a pas de règles comme telles concernant ça. Ils ont plus un dossier de lecture. Ils sont beaucoup plus guidés pour le 2102. Ils n'ont pas de romans à lire en secondaire 3. Donc, entre 2102 et 4101, on ne peut pas dire qu'ils ont pris l'habitude d'utiliser tel ou tel outil. C'est assez facile d'expliquer à un élève que tu ne peux pas faire la même chose en secondaire 2 qu'en secondaire 4. Je pense que ça se joue bien. Je suis d'accord avec Richard et Karine aussi que nos élèves de FBD, on veut vraiment qu'ils s'habituent à développer des outils puis des stratégies, des méthodes. Donc, d'être quand même plus flexibles pour ce qu'ils peuvent faire en examen. Le seul problème, en fait, c'est qu'en FBC, c'est que l'élève qui prend son roman à la bibliothèque, il n'aura pas le droit de la noter, il n'aura pas le droit d'aller surligner des passages dedans. Donc, il y a un petit problème d'équité, mais bon, écoutez, c'est sûr que si c'est un élève qui a des mesures d'adaptation puis peut-être que le fait d'acheter le roman ou de lui fournir une copie des romans qu'on pourrait effacer par la suite, là, je réfléchis en même temps qui pourrait être une solution aussi à offrir à l'élève qui a des mesures particulières ou des besoins particuliers. Je pense que là, la version numérique est payante. Si on peut avoir une version numérique où l'élève peut annoter dedans, quand c'est fini, on l'efface et on le pose à l'autre. Oui, effectivement. Écoute, je ne sais pas, le roman numérique, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est implanté dans les milieux. On a eu cette discussion-là justement, nous, à Montérégie, à savoir, il y a des gens qui se demandaient si on l'autorisait ou non. Nous autres, on l'encourageait fortement. Non seulement, on l'encourageait, mais on encourageait aussi la version audio du roman, pas de la synthèse vocale, vraiment, d'utiliser la version audio pour permettre aux élèves justement qui ne sont pas familiers avec la lecture d'un roman, de pouvoir travailler autrement, de pouvoir entendre, comme Brigitte le disait si bien, que l'élève ne sera pas juste sollicité à essayer de décoder et de comprendre, mais qu'il puisse pouvoir suivre son roman en facilitant un peu sa tâche-là ou en allégeant plutôt cette tâche-là qui est quand même prenante d'un point de vue cognitif. Avoir accès à l'information. Oui. Donc, puis on disait aussi, je pense qu'on en a déjà parlé dans le cadre de notre rencontre, de notre après-cours, d'encourager aussi des fois le recours au roman audio pour faire découvrir des univers narratifs aux élèves, donc leur faire écouter juste un extrait du roman pour les inviter. Puis après ça, peut-être à lire le roman ou à découvrir d'autres univers. Donc, écoutez, là, j'en ai parlé. De toute façon, pour ce qui est de la FBD, si je reviens à la partie FBD, j'en ai glissé mots à Stéphanie. Elle ne voulait pas donner une réponse naturellement ou rapidement. Elle voulait se pencher sur la question. Probablement qu'elle va retrouver aussi la réponse de Denise dans ses documents puisqu'il consigne ces éléments-là au ministère. Puis pour ce qui est de la FBC, moi, je pense, comme le disait Richard, ça appartient aux normes et modalités puis de voir comment ça peut être traité dans les milieux de façon à ce que ça soit équitable pour tous les élèves. C'est bon. Ça fait le tour des points qui ont été inscrits à l'ordre du jour. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou des commentaires. Si je peux me permettre, Zany, Laurent, tu parlais tantôt du vidéo pour les repères culturels du récifade, je le mets à l'instant dans le clavardage puis je l'ai déposé aussi dans notre document collaboratif. Il est quand même 9 minutes 45, sachez-le, mais il est quand même très dynamique. Alors, je vous le propose. Puis peut-être faire du pouce avec ce que tu disais concernant la lecture. Il y a se donner le goût de lire. Probablement, vous le connaissez, mais Sophie Lee qui a un endroit où on peut écouter. C'est un extrait de chacun des livres fait par l'auteur qui devient drôlement intéressant. Si ça s'intéresse, je peux le mettre dans le clavardage aussi. C'est tout. Je ne voudrais pas prendre plus de temps. Dans Sophie Lee aussi, on a plusieurs modèles d'appréciation de romans. Donc, ça peut être aussi utilisé dans le cadre des cours où les élèves doivent faire des appréciations. vraiment à explorer. Brigitte? Oui, dans le même ordre d'idées, dans la conversation qu'on avait eue en Montérégie, il était question aussi de Biblius. Moi, je l'ai découvert via cette conversation-là puis je l'ai présentée à mes enseignantes de français vendredi passé puis vraiment, ça répond à un besoin parce que Biblius, c'est une initiative du ministère pour donner accès à des livres numériques dans chaque centre de service. On parle de jusqu'à quel point on va dans le numérique, mais là, ça nous vient du ministère donc c'est intéressant puis les élèves peuvent écouter. C'est sûr que ce n'est pas une lecture audio, c'est un genre de synthèse vocale, c'est un petit peu robotisé, mais quand même, les élèves peuvent faire l'écoute des livres puis il y a vraiment, il y a un beau choix quand même puis des choix, j'ai regardé avec les profs de français, il y a des romans historiques, il y a vraiment des livres qui répondent à ce qui est exigé dans nos cours, donc même pour les adultes, de plus en plus, il y a des beaux albums aussi, il y a un choix intéressant avec Biblius, en tout cas moi, je l'ai découvert, c'était juste ça que je voulais dire. Merci Brigitte, on pourrait à la prochaine rencontre le mettre à l'ordre du jour, faire un petit topo sur Biblius, justement le présenter, on pourra voir avec Annie, sinon il y a Alain Bordelot hier qui nous l'a présenté nous en comité montérégien, donc en comité éthique montérégie, donc peut-être que je pourrais demander à Alain sinon s'il y a quelque chose de près déjà qui puisse finir de le présenter, bref, on s'en reparle. Mais merci Brigitte pour la suggestion, effectivement, on va explorer ça lors d'une de nos dernières rencontres, il nous en reste deux, mai et juin, alors voilà, donc ça fait le tour, à moins qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres interventions, c'est bon? Bien écoutez, bonne fin de journée, on se revoit dans un mois, merci beaucoup de votre participation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada